Yo les gars, on continue notre lancée des top 3 avec le top 3 des arrières. On reprend la même recette à chaque fois pour cette vidéo. Pour chaque archétype, je vous balance les avantages, les inconvénients et à chaque fois un petit bilan. On commence tout de suite avec le premier archétype. J'ai choisi le Créateur Meneur ou le Créateur Agresseur. Donc c'est un top 3 un petit peu particulier parce que je vous cite 4 archétypes. Mais il y a une wildcard en fait là-dedans et c'est le Créateur Meneur parce que c'est un combo garde. Donc on y reviendra un peu plus tard sur cette notion. Mais je voulais vraiment vous parler de cet archétype. Donc les avantages du Créateur Meneur, c'est que c'est un joueur qui est difficile à suivre balle en main. En général, plus on avance dans les postes, moins la rapidité des joueurs est importante. A l'inverse, le Shot Maker va limiter tout aussi vite qu'un Meneur lorsqu'il dribble. Donc défensivement, il faudra vraiment que votre adversaire s'accroche pour vous suivre. D'autant que cet archétype peut speed boost sans aucun problème. Deuxième avantage, cet archétype, il a un gros potentiel offensif. Il a un mi-distance et une finition en pénétration ultra solide. Il a une adresse extérieure qui est aussi très très sérieuse aux alentours à peu près de 80. Et c'est un passeur au-dessus de la moyenne pour le poste. Et le troisième avantage, c'est la combinaison des badges qui est vraiment ouf. Vous avez briseur de chevilles, tir difficile, sniper mi-distance en or. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez aussi spécialiste du coin, catch and shoot, sniper en profondeur, acrobat et altruiste en argent. Donc autant vous dire que vous pouvez planter beaucoup, beaucoup de points et de n'importe quelle manière. Les inconvénients de cet archétype, rappelez-vous qu'en fait, c'est un archétype combo garde. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui est à la fois meneur et arrière. A mon avis, pour exploiter le vrai potentiel de ce joueur, soit il faut que vous jouiez en parc, car vous pourrez beaucoup dribbler, beaucoup créer. Ou alors, il faut partager la mène avec le meneur en pro M. Mais si vous vous retrouvez dans aucune de ces deux hypothèses, bah en fait, j'ai un petit peu peur que le côté meneur playmaking, il ne soit pas vraiment utilisé. Et dans ce cas-là, il y a de bien meilleurs choix qui s'offrent à vous pour du scoring pur et dur. Donc le bilan de cet archétype, offensivement, c'est un archétype qui est ultra lourd, qui est très très complet avec et sans le ballon. Mais suivant votre style de jeu et les modes de jeu que vous préférez, ce n'est pas nécessairement l'archétype qu'il vous faut. Donc à part cette wildcard que je voulais vraiment mettre à part, je voulais aussi vous citer le créateur agresseur. Alors j'ai déjà fait une vidéo complète sur mon archétype, puisque c'est l'archétype avec lequel je joue. Donc si vous voulez tout savoir, allez voir ma vidéo qui s'affiche maintenant en haut de l'écran. J'ai quand même un inconvénient sur lequel je dois attirer votre attention, c'est un archétype pour grinder. Pour débloquer les dunks avec contact, va falloir grind. Pour débloquer le 86 en contrôle du ballon, il va falloir grind. En gros, si vous êtes un joueur avec un volume de jeu plutôt important et que vous êtes assez patient, il n'y a pas de souci. Tôt ou tard, vous allez vraiment pouvoir exploiter tout le potentiel de cet archétype. Après, si vous êtes plutôt un joueur occasionnel, ça peut être un petit peu plus tendu de tout débloquer, parce que vous allez mettre un petit peu plus de temps que les autres. L'archétype suivant dont je voulais vous parler, c'est le créateur excellent tireur. Les avantages, tout d'abord, c'est un danger permanent. Que ce soit à trois points, à mi-distance, en mouvement, à l'arrêt, en pénétration, il peut tout faire. Il a aussi un très très bon handle, donc il y a possibilité de créer du jeu balle en main pour trouver des shoots ou pour trouver des décalages pour décaler des partenaires. C'est aussi un archétype qui a des badges ultra complets. Vous avez tir difficile en Hall of Fame, vous avez spécialiste du coin et catch and shoot en or, portée infinie, briseur de cheville, acrobat en argent. Donc vous voyez, rien qu'avec ces quelques badges que je vous ai cités, que vous pouvez faire énormément de chantier sur le terrain. Au niveau des inconvénients, j'en ai relevé un, qui peut être plutôt gênant. C'est un archétype un petit peu lent avec et sans le ballon, comparé au Shot Maker par exemple. Au niveau du bilan maintenant, c'est sûrement l'un des meilleurs archétypes offensifs de ce 2K19, vu la palette à sa disposition, mais attention au manque de vitesse qui peut être handicapant à un poste où vous allez devoir beaucoup courir en défense et manger beaucoup d'écran. On passe désormais au troisième, quatrième archétype de ce top 3. Vous le savez, j'apprécie pas particulièrement cet archétype, mais il faut reconnaître que cette année encore, c'est un archétype ultra dominant. Mais vous allez voir, pas dans tous les secteurs de jeu. Je veux bien sûr parler du tireur d'élite pur. Au niveau des avantages, tout simplement à 3 points et à mi-distance, si vous maîtrisez votre timing, c'est automatique, vous allez empiler les paniers. Clairement, vous avez les badges pour et les attributs pour. Au niveau des inconvénients, vous ne pouvez pas créer balle en main parce que le handle est beaucoup trop faible, vous n'avez pas assez de vitesse avec le ballon. Du coup, on bascule sur le deuxième inconvénient, vous avez besoin de système et d'écran pour avoir des tirs ouverts. En partant du principe, bien sûr, que votre défenseur sait jouer. Parce que bien sûr, si votre défenseur se balade à droite, à gauche, vous aurez des tirs ouverts. Mais si vous avez un mec sur vous qui sait ce qu'il fait et qui ne va pas vous lâcher d'une semelle, il vaut mieux que vous ayez des coéquipiers autour de vous qui vont vous démarquer. Le troisième inconvénient de cet archétype, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternance dans le jeu. Vous êtes vraiment limité à du shoot. La plupart du temps, en catch and shoot. Donc, il n'y a pas d'apport en pénétration non plus. C'est assez limité. Dernier inconvénient, défensivement, on ne va pas se le cacher. Vous êtes quand même une charrette. Et votre note en contestation de tir, elle n'est vraiment pas ouf. Donc, bon courage pour tenir votre vis-à-vis. Le bilan maintenant de cet archétype, si votre seul but, c'est de mettre des paniers en sortie d'écran et en catch and shoot, clairement, c'est l'archétype qu'il vous faut. Après, pour tous les autres compartiments du jeu, vous allez clairement être limité, voire inexistant. Voilà les mecs, ce top 3 touche à sa fin. Le prochain épisode, il sera bien évidemment dédié au post délié. En attendant, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dropper le petit pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir. C'était Blacky, I'm out. Peace.